L'objectif de cette vidéo est de t'expliquer ce qu'est la fonction arcsin. C'est quoi ? C'est la réciproque de la fonction sinus. Et tu vas voir ce que je veux dire par réciproque si tu n'as pas encore vu ce concept. Alors, on va d'abord revoir tout ce qu'on sait sur la fonction sinus. Je t'ai fait un rappel en haut ici de la définition du sinus à partir du triangle rectangle, du cercle trigonométrique et la représentation graphique de la fonction sinus x. Et à partir de ça, tu vas comprendre ce qu'est la réciproque de la fonction sinus, autrement appelée arcsin. Alors, à partir du triangle rectangle d'abord, c'est le plus facile. Lorsque tu as un angle θ, tu sais que la partie SO de SO de SO te dit que le sinus de cet angle θ, c'est la longueur du côté opposé divisé par l'hypoténuse. Je l'ai écrit ici. Sinus de θ est égal à opposé sur hypoténuse. Et bien, la fonction arcsin, si tu injectes cette valeur dans la fonction arcsin, arcsin de cette valeur te donne quoi ? Et bien, ça te donne θ. En fait, arcsin prend un sinus et te donne le θ qui a ce sinus. Alors, regardons maintenant ce que ça donne sur le cercle trigonométrique. C'est un peu plus compliqué parce que là, on va sur des angles au-delà de 90 degrés et tu vas voir que ça change un peu la donne. Alors, sur le cercle trigonométrique, j'ai construit cet angle α cette fois, qui est plus grand que l'angle θ, tu vois, il est plus grand que π sur 2. Il est entre π sur 2 et π. Je prends cet angle α et tu as appris avec la définition à partir du cercle trigonométrique et que lorsque je prends ce point A qui a été construit à partir de cet angle θ, si je prends l'ordonnée du point A que j'ai appelé ici yA, et bien ça, c'est le sinus de α. L'ordonnée de ce point A. Donc là, tu me diras, d'accord, j'ai compris ce qu'a fait la fonction arcsin, je vais injecter yA dans la fonction arcsin et ça devrait me donner α. Voilà, à partir d'un sinus, j'obtiens l'angle qui a ce sinus. Et bien là, il y a un truc auquel tu n'as pas fait gaffe, il faut faire attention, c'est qu'il y a deux angles qui ont ce sinus, et là, ça complique les choses, tu vois. Il y a ce point A' ici, et cet angle α', et bien le sinus de α', il s'agit aussi de yA. yA et yA', c'est la même chose. L'ordonnée de A et de A', c'est la même chose, donc il y a deux angles qui ont ce sinus. Et tu verras que α', on le retrouve ici aussi, et qu'en fait, α', on peut l'exprimer en fonction de α, il s'agit de π-α. Très bien, donc qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a deux choix ? Est-ce que je dois donner α ou π-α quand j'applique arcsin à cette valeur ? Quand j'injecte cette valeur dans la fonction arcsin ? Et bien, il faut faire un choix, et le choix qui a été fait par les mathématiciens, c'est de limiter l'ensemble image entre moins π sur 2 et π sur 2. Et donc de ne s'intéresser qu'aux angles qui sont dans la partie droite du cercle trigonométrique, et d'ignorer tous les angles qui sont entre π sur 2 et 3π sur 2. Voilà, on n'en veut pas de cela. On avait le choix, quelque part entre moins π sur 2 et 3π sur 2, de prendre soit ce demi-cercle-là, soit ce demi-cercle-là, et bien on a pris celui de droite. Donc lorsque j'ai yA, ici dans ce cas particulier, je ne vais pas donner α comme angle en injectant dans la fonction arcsin, mais cet angle de π-α. Et on va faire plusieurs exemples plus tard, et tu vas voir que ça va devenir facile pour toi. Maintenant à partir du graphique de la fonction sinus. Tu sais que visuellement, il y a une explication au fait qu'on a fait un choix ici, c'est qu'il faut qu'on choisisse une fois de plus une portion de courbe où chaque image a un antécédent unique. Il n'y a que les bijections qui ont une fonction réciproque. Donc là, si je veux trouver la réciproque de sinus à partir de cette courbe, tu vois que ce n'est pas possible parce que j'ai une infinité de points qui ont un certain sinus. Donc il va falloir que je limite l'ensemble image de arcsin. Et là tu vois par exemple, j'ai représenté une nouvelle fois θ et α sur l'axe des x, qui représentent tous les angles possibles. Donc là, j'ai placé ce θ là, et bien lorsque je place θ ici et que ensuite je cherche le point sur la courbe qui correspond à mon angle θ, et bien là j'obtiens sinus de θ. Voilà ce que me fait ma fonction sinus x. Et là, si je fais l'opération inverse, c'est bon. Je vais reprendre, je vais partir d'ici, trouver ce point, et je vois, ah, ben voilà, c'est l'angle θ qui a ce sinus. Par contre, pour α qui se trouve ici, et bien là tu les vois les deux choix. Ici c'est α, et ici c'est π-α. Et bien comme je t'ai dit, on a choisi d'ignorer toute la partie de la courbe qui est à droite de cette ligne. Et là du coup, si je ce sinus α, et bien ce que la fonction arcsin va me donner, c'est cet angle là, cet angle là qui correspond à π-α. Voilà ce que va me faire ma fonction arcsin si je lui donne sinus de l'angle α. Et voilà ce que fait la fonction arcsin. Donc elle prend n'importe quelle valeur entre moins 1 et 1, ça c'est le domaine de la fonction arcsin, et elle va faire l'opération réciproque de l'opération de la fonction sinus en limitant le résultat à un angle entre moins π sur 2 et π sur 2 ici. entre moins π sur 2 et π sur 2, donc entre ces deux droites verticales. Et là on voit qu'effectivement sur cette portion courbe de la fonction sinus, et bien oui, effectivement, chaque image a un antécédent unique. Donc j'ai le droit de définir une fonction réciproque à partir de cette portion là qui se trouve entre moins π sur 2 et π sur 2. Pour récapituler, lorsque j'ai le sinus d'un angle et que je prends l'arcsinus de ce sinus, et bien je peux obtenir deux choses possibles, soit j'obtiens l'angle lui-même, soit j'obtiens x, si x se trouve dans cette portion du cercle trigonométrique entre moins π sur 2 et π sur 2, soit j'obtiens une autre possibilité qui est π moins x, si x se trouve entre π sur 2 et 3π sur 2 sur cette portion. Et tu me diras, qu'est-ce qui se passe si j'ai un angle inférieur à moins π sur 2 ou supérieur à 3π sur 2 ? Et bien d'abord, je prends l'angle équivalent qui est entre moins π sur 2 et 3π sur 2 et ensuite j'applique la fonction arcsin. Donc là, je te le rappelle, pour un angle qui est entre π sur 2 et 3π sur 2, par exemple cet angle là, et bien l'arcsin de ça, ça va me retourner cet angle là, cet angle là, qui est la même chose que π moins l'angle. Voilà, donc l'arcsin de sin de x, c'est soit x, soit π moins x. Et là, on va faire quelques exemples pour encore mieux s'en rendre compte. Alors, sin de moins π sur 4, là, tu connais cette valeur, il s'agit de moins racine de 2 sur 2. Tu sais que π sur 4, il est ici, et son sinus ici, c'est moins racine de 2 sur 2. On est du côté négatif des y. Et donc ensuite, si je prends arcsin de ce moins racine de 2 sur 2, donc là je suis à moins racine de 2 sur 2, je prends la portion à droite du cercle trigonométrique, oui, c'est bon, je retombe sur moins π sur 4, je retombe sur mes pattes. Donc dans ce cas là, on a bien arcsin de moins racine de 2 sur 2, on retombe sur moins π sur 4, sur le x à la base. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on prend 4π sur 3 ? 4π sur 3, c'est la même chose que π plus π sur 3. Donc je fais π plus 60 degrés, je tombe à peu près ici. Cet angle là, ici, c'est 4π sur 3. Et je sais que le sinus de cet angle, c'est racine de 3 sur 2. Enfin, moins racine de 3 sur 2, on est sur le côté négatif des y. Moins racine de 3 sur 2, c'est un angle spécial. On retrouve ici le fameux sinus de π sur 3, qui est racine de 3 sur 2, et bien là on est du côté opposé, et on est ici. Alors maintenant, disons que j'injecte moins racine de 3 sur 2 dans la fonction arcsinus, et bien elle ne va pas me donner 4π sur 3, parce que là on est du côté gauche du cercle. Elle va me donner cet angle là, qui est la même chose que π moins 4π sur 3, ou autrement dit, c'est la même chose que moins π sur 3, ici. C'est un angle de moins 60 degrés. On arrive à bien le voir sur le cercle trigonométrique. Alors maintenant pour 7π. 7π, c'est la même chose que 3 tours complets, c'est-à-dire 6π, plus encore un demi-tour. Donc c'est la même chose que π. Cet angle là, il est égal à π. Pour revenir à des angles qui sont entre moins π sur 2 et 3π sur 2. Donc sinus de π, c'est égal à combien ? C'est égal à 0, l'ordonnée de ce point c'est 0. Et une fois de plus là, on est du côté gauche du cercle trigonométrique, donc là si je prends arcsin de 0, il ne veut pas me donner π, mais il va me donner 0, qui est ici. Donc arcsin de 0 est égal à 0. π sur 6. π sur 6, il est là. Il est là, c'est un sinus qui est bien connu, qui vaut 1,5. Et si je prends arcsin de 1,5, je vais aller du côté droit du cercle trigonométrique et je retombe sur π sur 6. Donc voilà encore un cas assez simple où arcsin de sinus de x, on retombe sur x. Mais tu vois que ça n'a pas toujours été le cas. Et finalement 7π sur 6 pour finir notre petit entraînement ici. Sinus de 7π sur 6, c'est combien ? C'est 6π sur 6, donc π, auquel j'ajoute encore une nouvelle fois π sur 6. Donc on tombe à peu près sur cette droite bleue ici. Là on est à 7π sur 6. Et on sait que le sinus de 7π sur 6, c'est moins 1,5. On est de ce côté-là, on est du côté négatif des y. Et arcsin de moins 1,5, on ne tombe pas sur 7π sur 6, mais on tombe du côté opposé ici. On a un symétrique. Et on obtient cet angle-là, qui est égal à moins π sur 6. Voilà, qui est la même chose que π moins 7π sur 6. Et ici du coup, on est à moins π sur 6. On a pris le sinus de 7π sur 6, on a obtenu moins 1,5. Et ensuite on a fait l'opération réciproque, on a pris arcsin de moins 1,5. Et au lieu de retomber sur 7π sur 6, on tombe sur moins π sur 6, qui est dans cet intervalle entre moins π sur 2 et π sur 2. Et voilà, j'espère que tu as compris ce qu'est la fonction arcsin. Et le fait qu'on a limité l'ensemble image de cette fonction afin de pouvoir justement obtenir une réciproque valable de la fonction sinus.